Brian Tracy a étudié le parcours d'hommes et de femmes d'exception, pour essayer de trouver ce qui faisait d'eux des êtres à part. Le seul point commun qu'il est parvenu à leur trouver, le secret de fabrique des personnes qui réussissent, n'est autre que la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est accepter de prendre des risques en se fiant à soi-même, plutôt qu'à ses peurs. Cela vous permet de vous fixer des objectifs bien plus élevés, que vous n'osez habituellement faire et de les atteindre. C'est aussi suivre une voie qui vous convient vraiment, et ne pas rester dans votre zone de sécurité. Développez votre confiance en vous, et tous vos rêves seront à votre portée. Leçon 1. La peur est la seule chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez dans la vie. Si vous aviez l'assurance de réussir quoi qu'il advienne, vous n'auriez pas peur de quoi que ce soit. Vous vous sentiriez libre d'accomplir tout ce qui est bon pour vous. Votre vie serait bien différente, n'est-ce pas ? Demandez-vous ce que vous entreprendriez si vous aviez la garantie que cela se réaliserait, grâce à l'intervention d'une force supérieure par exemple. En réalité, une seule chose vous empêche de mettre en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir ce que vous désirez. La peur. La peur se manifeste par des excuses, et des raisonnements qui vous freinent. Vous restez ainsi dans votre zone de sécurité. La zone de sécurité est l'ensemble des capacités, et des habitudes dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. En revanche, elle ne vous pousse pas à réaliser votre plein potentiel car vous avez peur de prendre des risques. Cette peur est intimement liée à la façon dont vous vous percevez, aux pensées et aux sentiments que vous nourrissez envers vous-même. Ce que vous vous pensez capable d'accomplir ou non, c'est-à-dire votre confiance en vous, est le fruit de votre histoire mais reflète rarement votre potentiel réel. Pourtant, ce sont ces pensées et ces sentiments qui guident la façon dont vous vous développez. Ainsi, la plupart des gens ont tendance à se dévaloriser et se contentent donc de moins que ce qu'ils pourraient obtenir. Heureusement, la confiance en soi peut s'acquérir avec de l'entraînement. Tout le monde en possède à un certain degré, parfois plus poussé dans certains domaines. Ce sera votre point de départ. En résumé, c'est la peur qui vous empêche d'accomplir ce que vous souhaitez. Débarrassez-vous-en, et vous prendrez confiance en vous. Leçon 2, il n'y a pas de réussite sans échec. Pour être heureux et prospère, vous ne pouvez pas vous permettre de vous leurrer vous-même. Une des plus grandes qualités des hommes et des femmes d'exception est d'être profondément réaliste. Pour cela, il faut commencer par accepter que les difficultés sont inévitables. Grâce à votre confiance en vous, vous êtes mieux préparé à faire face et à vous remettre des revers de la vie. Ne redoutez pas l'adversité. C'est une excellente opportunité d'affermir votre caractère, de vous dépasser et ainsi de devenir une meilleure personne. Votre vie n'est pas déterminée par ce qui vous arrive, mais par la façon dont vous y réagissez. Première technique, désapprendre la peur de l'échec. Cette dernière est en effet conditionnée par l'éducation et les critiques destructrices que vous avez pu subir tout au long de votre vie. Cependant, plus qu'il s'agit de quelque chose d'appris, vous pouvez aussi le désapprendre. Une réussite n'est que la conséquence d'un ou de plusieurs échecs dont une personne a tiré les leçons. Si vous vous soustrayez à l'échec, vous vous soustrayez aussi à la réussite. Deuxième technique, anticipez les crises. Regardez ce qui vous attend dans les 6 à 12 prochains mois et faites la liste de tout ce qui pourrait mal tourner. Ainsi, vous pourrez réagir rapidement si un problème survient, car vous aurez déjà réfléchi à une solution. Vous devez fixer vos pensées sur la recherche de solutions et non sur le fait que vous rencontrez un problème. Pensez à l'avenir plutôt qu'au passé. Entrer en action diminue vos inquiétudes et votre négativisme, car vous avez l'impression de reprendre le contrôle et d'avancer vers vos objectifs. Troisième technique. Développez une persévérance à toute épreuve. La persévérance est une forme de courage qui permet de traverser les épreuves et de toujours continuer à avancer vers ses objectifs malgré la difficulté. Elle renforce votre caractère et vous permet de rejoindre les 3% de la population mondiale qui réussit, car vous ne baissez pas les bras, vous n'abandonnez pas vos valeurs face à l'adversité, vous préférez affronter vos peurs plutôt que de vous laisser aller à vos penchants naturels. La persévérance, c'est avant tout votre foi en vous-même. En somme, plus vous êtes confronté à l'échec et plus vous le surmontez, plus votre confiance en vous grandit. C'est ainsi que vous pouvez devenir impossible à arrêter. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 3, il est impératif d'entraîner votre confiance en vous. Une théorie aristotélicienne énonce que, les mêmes causes entraînent les mêmes effets, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ainsi, si vous voulez changer votre vie mais que vous continuez à penser et agir de la même façon, il n'est pas étonnant que vous ne parveniez pas à vos fins. C'est pourquoi vous entraîner à avoir confiance en vous est indispensable pour obtenir ce que vous désirez dans la vie. Vous avez du mal à imaginer qu'il est possible d'entraîner votre mental ? Pourtant, vous entraîner à avoir confiance en vous est assez similaire à un entraînement de marathon. Ainsi, les efforts et l'assiduité que vous fournissez déterminent les résultats que vous obtiendrez. Par exemple, si vous vous efforcez d'avoir des pensées audacieuses, vous deviendrez plus audacieux. En termes de développement personnel, cela s'appelle la loi de la concentration. Plus vous pensez à la personne que vous voulez devenir, plus vite vous y parviendrez. Pourtant, il est plus facile de penser à ce que vous préféreriez ne pas être, ou ne pas voir arriver, que de penser à ce que vous désirez. Il est donc censé que cela se produise encore et encore. En effet, ce sont les pensées qui créent la réalité et non le contraire. En résumé, il est impératif que vous acquériez un contrôle systématique sur le contenu de vos pensées. Ne pensez plus à ce que vous redoutez, mais concentrez-vous plutôt sur ce que vous désirez. Leçon 4. Ne vous trouvez plus d'excuses. Votre réussite ne dépend que de vous. Le point de départ de la confiance en soi et de la maturité, c'est de prendre conscience et d'accepter pleinement que vous êtes entièrement responsable de vos pensées et de vos actes. Êtes-vous prêt à accepter cela ? Ainsi, vous ne vous servirez plus de fausses excuses pour vous empêcher d'avancer. Passez à la prochaine étape de votre vie. Acceptez les conséquences de vos actes comme celles de votre inaction. Apprenez à distinguer les problèmes des faits. Si vous rencontrez un problème, c'est qu'il existe une solution. Si c'est un fait, tout ce que vous pouvez faire c'est l'accepter. Sinon, vous perdrez votre énergie. En revanche, ce qui est en votre pouvoir, c'est de prendre la résolution d'agir différemment à l'avenir, pour que ce fait ne se reproduise pas. Les individus qui connaissent le succès, s'adressent à eux-mêmes différemment de la façon dont ils s'adressent aux autres. En vous répétant à longueur de journée « je peux le faire », vous pouvez vaincre la peur de l'échec et la négativité qui peuvent vous freiner. En opposant des affirmations positives à vos peurs et à vos pensées négatives, vous prenez le contrôle de votre subconscient, qui finira par accepter vos suggestions. Attention, n'employez pas de négations. Par exemple, si vous affirmez « je ne fumerai plus », votre subconscient ne retient que « je fumerai ». Dites plutôt « je suis non-fumeur ». Vous pouvez également procéder en mettant ces affirmations par écrit et en les relisant plusieurs fois par jour. De plus, nourrissez constamment votre esprit de livres, de magazines et d'enregistrements audio délivrant un message positif et édifiant. Exploitez l'incapacité de votre subconscient à faire la différence entre la réalité et ce que vous imaginez. En vous visualisant avec clarté faire ce que vous désirez et atteindre vos objectifs, vous aurez les mêmes sentiments et les mêmes pensées que si c'était réellement le cas. Plus les émotions que vous associez à cette image sont fortes, plus la visualisation est efficace et devient rapidement réalité. Améliorez cette image en vous mettant en contact avec ce que vous désirez. Par exemple, si vous désirez une belle voiture, faites un essai sur la route avec ce modèle, achetez des magazines contenant des images de cette voiture, etc. Entourez-vous d'individus positifs et éloignez-vous de ceux qui sont négatifs, car ils spolient votre énergie et votre enthousiasme. Pour opérer ce changement, commencez par vous instruire sur les individus que vous admirez et identifiez-vous mentalement avec eux. Vous vous mettrez alors à attirer des gens positifs et vous deviendrez vous-même quelqu'un de plus en plus positif. Pour résumer, vous êtes entièrement responsable de ce qui vous arrive et des pensées qui vous y ont conduit. Prenez le contrôle de votre subconscient afin qu'il travaille pour vous. Leçon 5 Pour agir avec assurance, il faut bien connaître vos valeurs. La loi de la correspondance, une des lois fondamentales en matière de développement personnel, établit que votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, votre monde extérieur est lui aussi harmonieux. Pour paraître sûr de vous, vous devez donc être intérieurement en accord avec vos valeurs et vos principes fondamentaux, et ainsi agir en harmonie avec ces derniers. C'est ce qui constitue la force des hommes et des femmes d'exception. Quelques obstacles qu'ils aient à surmonter, ils avancent avec l'intime conviction de faire ce qui est juste. Ils agissent donc avec calme et assurance en toutes circonstances. Par exemple, une étude récente a démontré que les entreprises qui définissent clairement à l'écrit les valeurs auxquelles tous les employés doivent adhérer, dégagent des bénéfices 700% supérieurs à celles qui ne le font pas. En effet, en cas de doute, chacun peut se référer à ces valeurs définies avec netteté pour prendre une décision. Quelles sont les valeurs qui vous définissent ? Trouvez vos valeurs. Demandez-vous. Qu'est-ce qui compte pour vous ? Qu'est-ce que vous ne tolérez pas ? Pour quelles valeurs êtes-vous prêts à faire des sacrifices, par exemple passer votre temps à travailler, payer une importante somme ou même mourir ? Parmi ces valeurs, il y a par exemple votre famille, votre religion, votre santé, votre travail ou votre carrière. Il peut aussi y avoir des valeurs plus abstraites telles que la liberté, le respect de la vie, ou encore l'honnêteté, la vérité ou la réussite. Prenez du temps pour y réfléchir correctement, puis mettez ces valeurs par écrit. Vous pouvez également procéder en vous appuyant sur les hommes et les femmes que vous admirez. Ainsi, demandez-vous, parmi les qualités qu'ils possèdent, lesquelles vous semblent les plus importantes ou lesquelles vous devriez imiter pour leur ressembler. Vous pouvez également observer votre entourage personnel et professionnel. Quelles qualités recherchez-vous chez eux ? Si vous ne parvenez toujours pas à clarifier vos valeurs, une autre méthode pourrait vous être d'un grand secours. Écrire votre éloge funèbre. Songez aux valeurs, aux vertus et aux qualités que vous aimeriez que vos proches reconnaissent en vous une fois votre vie achevée. Le simple fait d'écrire cette éloge peut avoir un impact important sur vos actions futures. Hiérarchisez ces valeurs. Une fois que vous avez déterminé les valeurs qui sont essentielles à vos yeux, il vous reste à présent à les hiérarchiser par ordre de priorité. Écrivez toutes vos valeurs sur des bouts de papier, puis jetez-les tous à l'exception d'un seul. La valeur que vous garderez sera votre valeur prioritaire. Procédez de même pour votre deuxième valeur, puis la troisième, etc. En ordonnant ainsi vos valeurs, vous créez une structure mentale et émotionnelle, qui vous permet de faire les choix les plus pertinents dans chaque sphère de votre vie. En résumé, avoir confiance en soi, c'est avancer avec l'intime conviction que vous ne transgresserez jamais vos valeurs les plus fondamentales. Une fois que vous les aurez définies, elles dicteront votre vie en toutes circonstances, même si cela ne vous arrange pas. Plus vous vous y conformerez, plus vous saurez qui vous êtes vraiment. Leçon 6 Acquérir une grande confiance en soi requiert maîtrise de soi et autodiscipline. En termes de développement personnel, l'intégrité est une loi fondamentale de l'univers. Toute transgression entraîne donc des conséquences néfastes. Que faire pour éviter cela ? Pour engendrer des conséquences positives sur votre vie, il faut veiller à toujours agir en adéquation avec vos valeurs, c'est-à-dire à vivre dans la vérité par rapport à vous-même. Hors de question donc de trahir vos valeurs pour votre emploi, un gain ou une relation. Pour toujours agir de façon cohérente avec vos valeurs, vous devez éviter de vous mentir à vous-même. Considérez les circonstances telles qu'elles sont, et non telles que vous aimeriez qu'elles soient. Cette façon d'agir vous apporte ainsi la tranquillité d'esprit. Vous avez la certitude que vos objectifs et vos choix sont en accord avec la personne que vous êtes. En somme, agir en accord avec vos valeurs vous fait vous sentir, satisfait, confiant. Tandis qu'agir à leur encontre vous apporte un sentiment de malaise, d'infériorité, de culpabilité. D'autre part, si vous ne possédez pas encore les valeurs que vous avez définies comme prioritaires, agir comme si vous les possédiez vous mène à les acquérir. Par exemple, si vous agissez de façon courageuse alors que vous ne l'êtes pas, vous finirez par le devenir. Vos actions ayant un impact sur vos pensées, si vous agissez courageusement, même si vous avez peur, vous finirez par développer des pensées qui seront elles-mêmes courageuses. En somme, la confiance en soi repose sur la maîtrise de soi et l'autodiscipline. Elles vous permettent de résister à vos tendances naturelles en réglant vos actions sur vos valeurs. Cela vous permet de renforcer votre mental. Il en va de même pour toutes les qualités que vous désirez acquérir. Leçon 7 Fixez-vous des objectifs car cela vous donne une ligne de conduite et un plan d'avenir. Selon la loi de l'effort indirect, la plupart des choses qu'il est possible d'obtenir s'acquiert de façon indirecte. Si en revanche vous faites des efforts pour vous réaliser personnellement et professionnellement, vous finirez par être heureux. Comment déterminer ce qui vous permettra de vous réaliser en tant que personne ? Selon cette même loi, vous ne sauriez acquérir une confiance en vous-même inébranlable en poursuivant directement cet objectif. Il s'agit donc plutôt de vous fixer des objectifs toujours plus élevés, puis de les réaliser. Selon la loi de l'attraction, vous attirez ce qui correspond à vos pensées. Si vos pensées sont négatives, vous attirez des événements négatifs et inversement. Par exemple, si vous vous fixez des objectifs vagues, les résultats seront approximatifs. Si au contraire vous définissez clairement vos objectifs, vos résultats seront eux aussi précis. Cela est d'autant plus capital que votre confiance en vous est directement liée à l'efficacité avec laquelle vous parvenez à remplir vos objectifs. Il est donc primordial de vous dédier entièrement à vos objectifs. Plus vous vous efforcez de concentrer vos pensées et vos actions autour de vos valeurs, plus elles sont entraînées à tendre naturellement vers elles. Il s'agit d'une manière de programmer votre subconscient. En entretenant une même pensée de façon constante, vous imprégnez votre subconscient de cette pensée et il travaille sans relâche à la réalisation de cette pensée. Cela fonctionne a fortiori, si cette même pensée est chargée d'émotions. Par exemple, imaginez un fumeur de longue date qui se croit incapable d'arrêter de fumer. Un jour, un médecin lui apprend qu'il est atteint d'un grave problème cardiaque et qu'il va mourir s'il ne cesse pas immédiatement de fumer. Il est plus que probable qu'à la sortie même du cabinet, il jette ses cigarettes et ne fume plus jamais de sa vie. Il en va de même pour n'importe quelle résolution que vous prenez. En faisant preuve d'une volonté sans faille pour la mettre en œuvre, rien ne pourra se dresser entre vous et la réalisation de cette résolution. Attention cependant, vous ne pouvez pas acquérir une confiance en vous sans faille en pensant simplement de façon positive. Plus qu'une pensée, il faut que vous sachiez que vous en êtes capable, et ce en vous fixant des objectifs et en les atteignant. Pour résumer, la confiance en soi repose sur quatre piliers. La clarté avec laquelle vous définissez vos valeurs et vos objectifs, la conviction absolue d'être capable de les faire devenir réalité, une concentration sans faille de vos pensées et de vos actions, et une cohérence dans votre conduite qui vous mènera à travailler sans relâche à leur réalisation. Le monde s'offre à vous. Leçon 8 Tenez-vous à vos objectifs, et vous pourrez réaliser ce dont vous êtes réellement capable. En vous fixant des objectifs, vous avez un sentiment de pouvoir, de destinée et de concentration. Il est temps de prendre l'habitude de vous fixer des objectifs, et de les atteindre. Établissez la liste de vos rêves. Écrire vos objectifs amène les lois mentales à travailler pour vous, et l'univers à abonder en votre faveur. Vous en tirez de nombreux bénéfices. Vous améliorez l'image que vous avez de vous-même, et votre confiance en vous. Cela vous amène à exploiter mieux vos ressources physiques et mentales en vous donnant un regain d'énergie. Vos chances d'atteindre vos objectifs sont largement augmentées, car l'esprit humain est ainsi fait, qu'il est impossible d'écrire quelque chose sur papier, sans avoir quelque part en soi les capacités de l'atteindre. Triez vos objectifs. Une fois vos objectifs écrits, répertoriez-les selon les différentes sphères de votre vie. Il est important de vous fixer des objectifs à chaque niveau de votre vie pour qu'elles soient équilibrées. Par exemple, le domaine financier et matériel, le niveau de la famille et votre vie personnelle, le domaine de l'éducation et de l'amélioration de soi, le domaine spirituel, le niveau de la santé et de la forme physique, le domaine du social. Mettez ces objectifs en ordre. Pour chaque sphère, hiérarchisez vos objectifs par ordre de priorité. Enfin, parmi tous vos objectifs, sélectionnez celui qui compte le plus pour vous. Celui-ci polarise la réalisation de vos autres objectifs et vous amène à dédier toutes vos ressources mentales sur un point précis. Grâce à cette concentration, votre désir de l'atteindre ne fait que croître avec le temps et guide votre vie. Mettez des jalons afin de mesurer votre progression. Fixez-vous une limite de temps, réaliste mais audacieuse, à la réalisation de vos objectifs que vous noterez également. Si nécessaire, divisez-les en plus petits éléments de temps et en plus petits objectifs. Pour vous motiver, attribuez une récompense à chaque objectif et à chaque sous-objectif, par exemple un repas au restaurant ou des vacances. Une fois cette liste dressée, organisez-la en ordre de temps et de priorité. Gardez vos objectifs confidentiels. Ne pas divulguer vos objectifs, canalise votre force en vous-même. Si vous en parlez trop souvent, cela a tendance à dissiper la motivation et l'énergie, aux dépens des efforts nécessaires à les réaliser de façon effective. En résumé, élargissez votre horizon jusqu'aux limites de votre potentiel. Fixez-vous donc des objectifs à la mesure de votre propre valeur. Vos objectifs ne doivent pas être conditionnés par ce dont vous vous pensez capable, mais par ce que vous désirez. Leçon 9 Pour avoir parfaitement confiance en vous, vous devez faire ce pour quoi vous êtes fait. La confiance en soi est intrinsèquement liée à l'estime de soi. Pour vous plaire, vous devez avoir confiance en vos capacités. En effet, il ne s'agit pas simplement d'entretenir des pensées positives à l'égard de vos capacités. Ces pensées doivent être nourries par l'assurance que vous possédez réellement ces capacités. Par exemple, si un problème survient dans votre travail et que vous l'avez déjà résolu avec succès auparavant, vous aurez un sentiment de puissance et d'assurance. Vous avez certainement déjà ressenti la sensation d'être à votre place en faisant une activité que vous aimiez, et pour laquelle vous vous sentiez compétent. Durant ces moments, appelez l'Aïe, vous en oubliez le temps qui passe, vous faites très peu d'erreurs, vous ne vous souciez pas de l'énergie physique et mentale que vous dépensez. Vous êtes au paroxysme du bonheur et de la confiance en soi. L'estime de soi, et à travers elle la confiance en soi, est donc liée à une grande maîtrise de soi et de ses capacités. Pour trouver ce en quoi vous excellez, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les talents, les compétences et les capacités que vous possédez naturellement ? Par le passé, dans quoi avez-vous excellé ou qu'avez-vous fait avec facilité alors que cela semblait difficile aux autres ? Quelles matières vous ont naturellement attiré à l'école ? Quelle dimension de votre travail avez-vous spontanément apprécié ? Qu'aimiez-vous le plus faire, entre 7 et 14 ans ? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire et que vous faites le mieux dans votre travail ? Quelles activités, personnelles ou professionnelles, vous procurent un paille naturel ? Une fois cela fait, déterminez votre travail idéal, même s'il ne correspond en rien avec celui actuel, en fonction du revenu, des activités, de la taille et du profil de l'entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler, du genre de collaborateurs et de clients, du degré de responsabilité que vous auriez, etc. Vos talents et votre énergie sont-ils investis de façon optimale dans votre travail actuel ? Si ce n'est pas le cas, quelle activité vous permettrait d'exploiter au maximum votre potentiel ? En définitive, pour connaître votre plus haut degré d'épanouissement et de confiance en vous, vous devez faire ce en quoi vous avez un intérêt et des facilités naturelles. Tout le monde n'est avec des capacités uniques et la possibilité de les améliorer. La seule chose qui vous retient réellement, c'est la peur. Leçon 10 Cherchez constamment à vous améliorer Savoir dans quel domaine vous êtes bon n'est pas suffisant. Pour acquérir une confiance en soi à toute épreuve, il vous faudra travailler d'arrache-pied pour devenir excellent dans votre domaine. Comment faire ? Si vous ne parvenez pas à vous améliorer dans votre travail, c'est certainement parce que vous ne maîtrisez pas une des compétences qu'il requiert. Par exemple, si votre emploi nécessite cette compétence de base et que vous en maîtrisez six, c'est certainement la septième qui vous empêche d'avancer. Il est donc nécessaire que vous soyez au clair sur les compétences dont vous vous servez dans votre travail. Listez-les, elles sont en général entre 5 et 7, puis pour chacune accordez-vous une note entre 1 et 10. À présent, il faut vous engager à vous investir totalement dans le travail qui vous correspond le plus. Pour ce faire, investissez 3% de votre revenu dans l'amélioration de vos compétences et de vos aptitudes. Lisez une heure ou plus dans le domaine de votre choix, en prenant des notes et en surlignant ce que vous estimez nécessaire de vous remémorer. Vous pouvez même consigner le plus important dans un cahier. En les relisant cinq ou six fois, vous aurez mémorisé ces points importants. Profitez de vos trajets en voiture pour écouter des enregistrements audios. En somme, tout ce que vous faites est comptabilisé dans l'avancée de votre réussite. Chaque action qui va en ce sens vous en rapprochera, tandis que chaque négligence ou moment de procrastination vous en éloignera. Alors, lancez-vous. Leçon 11. Ne vous laissez pas influencer par la négativité extérieure et envisagez les choses positivement en toutes circonstances. Selon la loi de la foi, ce que vous croyez devient réalité, car vous vous comportez dans le monde et l'interprétez en fonction de vos croyances, qu'elles soient vraies ou non. Être quelqu'un d'exceptionnel commence donc par le croire au fond de soi. Avant de convaincre les autres de votre valeur, il faut commencer par vous en convaincre vous-même. C'est principalement sur l'image que vous vous faites de vous-même que vous serez jugé. Les suggestions extérieures. Ce sont les suggestions de votre environnement et de vos activités, par exemple la télévision, vos interactions avec votre famille ou vos collègues et supérieurs, etc., qui peuvent consciemment ou inconsciemment provoquer des sentiments négatifs chez vous. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ces pollutions, afin qu'elles ne vous influencent plus à votre insu. Commencez par déterminer ce qui a tendance à provoquer de façon systématique des sentiments négatifs chez vous. Par exemple les embouteillages qui vous mettent en colère, des sujets qui vous blessent, etc. Décidez ensuite qu'à l'avenir vous réagirez positivement à ces situations, que vous ne serez plus bouleversé ou fâché. Pour y parvenir, souriez, respirez profondément et restez calme. Vous verrez, avec l'habitude, vous serez d'un sang-froid à toute épreuve. L'auto-motivation. Selon la loi de la substitution, votre esprit ne peut être occupé que par une seule pensée à la fois. Si cette pensée est positive, alors les suggestions négatives ne pourront pas vous atteindre. Par exemple, en situation de stress, si vous constatez que vous commencez à broyer du noir, pensez à vos objectifs. Un objectif est quelque chose de tourné vers l'avenir et est donc positif. Envisagez la maîtrise de vous-même comme un jeu. Dès que se présente une suggestion négative, remplacez-la par une suggestion positive. Qu'importe la situation, dites-vous qu'elle est positive si vous en faites une occasion de grandir et d'acquérir une plus grande maîtrise de vous-même. Cela finira par devenir un automatisme. La confiance en soi, c'est ce qui permet de tenter de nouvelles choses encore et encore, sans avoir peur d'échouer. Or plus vous tentez votre chance, plus les probabilités que vous atteignez vos objectifs sont élevées. Ne vous laissez plus être freiné par votre propre négativité et celle qui vous entoure. En conclusion, vous possédez une combinaison de talents et de potentiels uniques. Pour être pleinement heureux, il est impératif que vous cultiviez ces talents et les exploitiez à leur maximum. Devenir une personne d'exception pourrait se résumer à cela. Avoir l'intégrité de reconnaître honnêtement ce qu'il y a au fond de votre cœur et avoir le courage de le suivre.